de ce véritable quart de finale, l'ASM amputé de sa première ligne habituelle notamment avec l'absence de ses deux piliers Galasso et Tolofoua qui sont forfaits 6 pieds de ski touchés au genou et sur le banc et tout le monde ici évidemment en souvenir le match USAP-ASM du 9 mars dernier qui nous avait offert un véritable festival des avants de Perpignan pour une victoire 29-21 et une première pénalité en faveur de Perpignan qui va permettre à Thierry Lacroix d'aller chercher une touche sur la ligne des 50 Dalmazo qui a un bon lancé là sur la ligne des 40 un ballon pour Alvarez en déviation Lusto n'a pas trouvé le partenaire si ce n'est Coutet qui vient en percussion Lacroix, Dalmazo en position de 3 quarts un pari de Cid intérieur repris, il y a du hors-jeu oui bien vu Monsieur Judge sur le plaquage qui va offrir une première pénalité bien placée à l'USAP 6 crochet intérieur sur Bory et Troncon Troncon qui plaque un peu haut et qui malheureusement ensuite est hors-jeu sur le plaquage et première pénalité importante pour Thierry Lacroix hauteur d'un sans-faute la semaine dernière face à Béziers qui réussit sa première tentative Thierry Lacroix qui ouvre donc le score pour l'USAP après 11 minutes de jeu 3 à 0 pour Perpignan sous le regard d'Olivier Saïsset on va suivre tout de même ce lancé de Castola bonne prise de balle d'Olivier Magne en fond d'alignement et le môle de l'ASM qui se structure, qui se forme regardez ça, Magne marque d'Almazo il y a de la rage et l'essai, le premier essai du match il est accordé cet essai à Selvormoom sur ce lancé de Castola suivi d'un môle alors qu'on se chamaille suite à cet essai, il y a des explications regardez, il y avait déjà des explications dans l'air Selvormoom en a profité pour s'échapper malgré le retour du capitaine Bouta pour inscrire le premier essai du match en faveur de l'ASM 5 pour l'ASM 3 pour l'USAP avant la tentative de transformation de Gérald Merceron Gérald Merceron pour la transformation de cet essai et c'est le poteau qui renvoie on en reste là, 5 à 3 pour Montferrand Alcon qui a joué rapidement cette pénalité avec Odebert Merceron et attention à ce trou maintenant de Chanal Chanal qui va partir tout seul et charge du soutien il va trouver David Bory Bory qui repart sur l'extérieur et ce sera une nouvelle pénalité en faveur de Montferrand pour un placage haut sur les liées internationales et oui, placage haut de la part de Grégory Le Corvec première pénalité tentée par Gérald Merceron juste en face des poteaux de Perpignan ça passe sans problème et Merceron qui porte le score pour Montferrand à 8 à 3 après 22 minutes de jeu dans cette rencontre bon montré Sévère qui va profiter une nouvelle fois à Lussap peut-être que la mêlée de Perpignan est en train de peser maintenant dans ce match après plus d'une demi-heure de jeu troisième pénalité offerte pour Lussap pour sortir d'une mêlée vous le voyez ça dévisse complètement côté ASM alors que Thierry Lacroix va effectuer sa troisième tentative elle passe cette troisième tentative et Lussap qui pour la deuxième fois du match prend l'avantage dans cette rencontre qu'on menait 9 à 8 un petit point d'avance après 35 minutes dans cette première période l'on renvoie cette fois de Gérald Merceron il y aura fil de leur fil une nouvelle fois à la réception on essaye d'éviter Olivier Main Bernard Gouta qui s'est arraché il est parti Bernard Gouta il va être repris oui par Selborn Boom plaqué sur la ligne des 40 ça ressort Lustho Lacroix il y a peut-être un bon coup à jouer avec Faridzid encroché intérieur Faridzid qui échappe à Castola Faridzid qui s'échappe qui va trouver du soutien sur l'extérieur Faridzid qui accélère il est rentré dans la ligne des 22 mètres le soutien qui arrive très vite Lustho qui peut renverser et on va enchaîner maintenant avec du travail aura tous les avant de Perpignan sont là Goustao petit coupé avec Coutet et le ballon qui visiblement a échappé à Perpignan et à l'image Faridzid qui cherche un partenaire Rory qui revient et Sébastien Ders qui vient fermer l'angle sur l'élier Perpignan dans une superbe attitude deux minutes dans le temps réplémentaire de cette première période piste de balle impeccable d'Alvarez Goustao pour Thierry Lacroix avec Jordani qui croise belle combinaison avec McDonald repris cette fois par Chanal et on va revenir à une position de hors jeu de l'ASM Lacroix pour ça et sans faute pour Thierry Lacroix dans cette première période qui permet à Lussap de mener maintenant 12 à 8 4 points d'avance Lacroix qui avait inscrit je vous le rappelle les 27 points la semaine dernière de Lussap face à Béziers c'est Judge qui commence à avoir du mal à faire tenir ses mêlées ballon pour Alessandro Troncon Sébastien Viers qui arrive à hauteur lancé il libère pour David Bauri Bauri qui repart intérieur maintenant il a passé la ligne davantage il faut vite ressortir cette balle Troncon c'est fait avec Chanal repris Troncon qui va peut-être pouvoir renverser le jeu avec Costola et un ballon capouillé ce sera une pénalité en faveur de Montferrand à plonger du côté de Lussap pénalité importante de Gérald Demerseron cette fois ça passe il en a raté tout de même deux en première période mais celle-là passe et permet à l'ASM de revenir à un point de Lussap alors qu'on revoit ici la percée de Raphaël Chanal repris d'extremis 11 pour l'ASM 12 pour l'USAP c'est Castela Gérald Demerseron il a peut-être un peu à jouer là avec une longue passe pour Sébastien Garce Sébastien Garce qui a échappé à Jordani Garce qui libère pour Troncon on va jouer sur le fermer encore avec Lutemagne qui n'a pas pu capter ce ballon Bernard Couta a poussé poursuivi au pied et retour de David Bauri Bauri qui repart qui s'est allum qui s'infiltre ballon au sol et sur la ligne des 40 de Perpignan Troncon face à Marco Dalmato et on a plongé et se dit mais M. Juch ce serait une nouvelle pénalité en faveur de Montferrand c'est un match tendu on s'y attendait Gérald Demerseron juste en face à 30 mètres des photos de l'USAP cette fois ça passe l'ASM reprend l'avantage après 52 minutes de jeu dans cette partie 14 à 12 deux petits points d'avance après mêlée introduction Troncon il a noté que la mêlée conférandaise tient à nouveau Merceron longue sautée pour Sébastien Biars Sébastien Biarski accélère repris par Kutay et Aurélien Rougerie qui a récupéré cette balle Rougerie qui va aller à l'essai peut-être avec Odevers et Odevers propulsé en touche par Gouta in extremis à quelques centimètres de la ligne première véritable occasion Montferrandez dans cette seconde période le retour du capitaine de Perpignan sur le troisième lignel Montferrandez dégagement de Gérald de Merceron énorme dégagement de Gérald de Merceron mais Souverby a évité la touche il peut relancer Souverby chandelle pour lui-même à la réception il y aura Troncon Troncon qui a récupéré cette balle repris par Lousto charge Déric Lecomte Troncon Merceron coup de pied à suivre de Merceron pour Aurélien Rougerie c'est bien fait il va récupérer l'atelier international qui cadre qui déborde il a trouvé du soutien avec Sébastien Vers et l'essai de l'ASM sur ce coup de pied à suivre de Gérald de Merceron pour son élit Aurélien Rougerie et Sébastien Viars qui vient libérer le stade Marcel Michelin pour offrir ce deuxième essai on va le revoir Rougerie qui se retourne qui fait l'effort pour libérer pour son arrière Sébastien Viars et Viars d'aller inscrire son quatrième essai de la saison le deuxième dans cette rencontre pour l'ASM l'ASM 19 Lussap 12 le trou est fait on revoit sous un autre angle avec Sébastien Viars qui s'arrache 19 à 12 avant la transformation de Gérald de Gérald de Merceron qui passe entre les bars de Lussap 21 pour l'ASM 12 pour Terpignan après 63 minutes de jeu public Montferrandet qui pousse évidemment derrière son équipe Phil Murphy surveillé de près par Alessandro Troncon ça va ressortir Basset pour Thierry Lacroix long coup de pied de Thierry Lacroix directement sur Aurélien Rougerie cap dans ses 22 mètres et Rougerie de relancer petit bouquet par-dessus à suivre pour lui-même Rougerie qui arrive de tomber sur ses deux balles que c'est bien fait de la part d'Aurélien Rougerie qui va libérer Troncon et on n'arrête pas de taper par-dessus le paquet de Perpignan à chaque fois ça nécessite énormément d'efforts pour les joueurs d'Olivier Saïsset de revenir en couverture comme ça la croix qui ne gêne absolument pas Aurélien Rougerie rebond favorable ballon ça va m'endoser ça va ressortir longue passe pour Aurélien Rougerie Aurélien Rougerie qui peut croiser peut-être renant avec Olivier Magne en bout d'alignement qui replique intérieur et récupération Perpignanais ce sera une mêlée pour Montferrand et coup de sifflet finale de Monsieur Judge qui voit donc la victoire de Montferrand Montferrand qui a peut-être peut-être gagné aujourd'hui une double qualification celle des demi-finales du championnat de France grâce à cette victoire 21 à 12 sur Perpignan qui était un concurrent direct pour cette qualification en demi-finale mais aussi et surtout une qualification en Coupe d'Europe une chose est sûre Montferrand a bien répondu présent aujourd'hui face au pack de Perpignan de Perpignan de Perpignan de Perpignan de Perpignan